bonjour à toutes et à tous les amis c'est 25 aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie bien d'achat guesser team poké vote sur et bien les statistiques de la chaîne désormais depuis un an et voilà et c'est en vrai je sais pas si je m'attendais à avoir autant de vers mais c'est très gratifiant de voir que la chaîne est autant dans le positif franchement vraiment c'est trop bien et d'ailleurs on a eu un pic de vue de 22 octobre 2023 je crois que c'était le début des vidéos backroom de dflx à ce moment possiblement et là on a eu un autre pic ça devait être sûrement une autre vidéo dans les backroom je crois avait pas encore débuté en février je sais plus donc bref en termes de vue c'est une augmentation de plus de 1000% on a fait cette année 22 251 vues ce qui doit être je crois l'équivalent de ce que fait ma chaîne principale à moi tout seul donc je sais pas si je dois être content ou me dire que la tp fait autant que ma chaîne perso alors qu'il ya moins de vidéos je ne sais pas je vous laisserai donner votre avis en commentaire sinon en termes de visionnage c'est une augmentation de 1000% également on vous a fait perdre quasiment 198 heures ce qui est énorme 197 va je vais calculer parce que ça m'intrigue 198 en heures du coup c'est utilisé par 24 huit jours 25 donc si on a si on arrondit 198 heures ça veut dire qu'on vous aura fait perdre parce que oui ça va malheureusement jusqu'au 24 avril les stats du 25 et du 26 je crois que c'en est le 26 ne sont pas encore dispo donc j'imagine que ça doit si on rajoute ces deux jours là ça rajoutera 0,4 heures supplémentaires donc on vous a fait perdre huit jours et six heures de votre vie ce qui en soit est insane au total et on a gagné 46 abonnés qui une augmentation de 667% sachant que l'atp à l'heure actuelle est à 73 abonnés 73 moins 46 j'ai la forme de calculer je vous avoue 27 avril atp était vraiment bas donc ça pour le coup le nombre d'abonnés et le nombre de vues en tant que créateur de la chaîne ça me fait vraiment plaisir de voir que l'atp fonctionne et que la chaîne plaît à ce point franchement ça fait vraiment plaisir en termes des contenus populaires durant cette période du coup il ya la vidéo le charge pardon quand je joue encore au ninja sur chipmunk du coup le harry c'est du coup c'est ce short qui a fait exploser les stats et bien j'imagine du coup qu'elle était énormément vu l'extrait 13 des vies de vlog backroom ce qui est je crois en plus c'est l'épisode bonus troll qu'elle fait jack marley le 13e oui donc comme quoi le short stroll et le le short le plus vu de la série j'en veux dire ensuite il ya quand tu joues ninja sur chipmunk de cove du site de dflix le short c'est bien de jack marley comme quoi avant que je n'ai pas de micro qui a bien marché également pareil du coup quand tu n'as pas quand tu n'es pas pardon de la hache la plus aiguisée de jack marley quand tu es un noob mais que de dflix sur call of un nouveau déchets qu'est épisode 1 qui a également été pas mal vu ça par contre ça on a été très content l'extrait jogue des backroom du coup le short premier short des backrooms qui a été pas mal vu également l'épisode 2 de backrooms found footage qui a été l'une des dernières vidéos sorties de la chaîne à l'heure actuelle 18 mars je record ça en est le 26 c'était sorti la semaine dernière et c'est déjà top 9 des vidéos les plus vues de depuis sept ans depuis un an ce qui fait que tu regardes la vidéo très content de toi et franchement gg et le top 10 c'est quand personne te croit call of et bien de dix flics sinon en termes de contenu d'ailleurs et maintenant que j'y pense 22 251 vu précisément j'avais totalement zappé de le dire on va du coup commencer par le spread et bien des vidéos 4500 vues exclusives aux vidéos du coup qui est une augmentation de 380 % environ 283 1100 impression ce qui est énorme 1,3 % de taux de clics je ne sais pas si c'est élevé ou pas je vous avoue donc je ne sais fait pas trop me pencher dessus et la durée moyenne du et d'une minute 35 ce qui est pas mal on peut dire sinon quand on descend oui c'est ces vidéos durent plus longtemps en termes de vue visionnage et ses vidéos un peu moins sinon quand les gens regardent les vidéos oui fonctionnalités de navigation principalement que ce soit les abonnements l'écran d'accueil page de chaîne une suggestion oui sinon pour les shorts ça ça raconte 17 1700 vues par voir vidéo c'est quatre fois plus élevé je pense que c'est pour ça devrait ça devrait venir je pense principalement des shorts du coup qui ont bien fonctionné cette année et je sais pas si ça va continuer sur ses doigts pour l'année prochaine mais en tout cas je l'espère 42 400 impression enfin un affiège dans le flux qui est moins que les vidéos assez bizarrement donc je pense que les vidéos ça doit être les backgrounds qui ont carré 432 like énorme et on a gagné 30 abonnés grâce aux shorts et pour les vidéos c'est pas précisé c'est dommage je trouve sinon que dire ouais la quasi à peu près une personne fois vrai une personne sur quatre à regarder le shorts contre donc en soit je pense c'est pas mal même si je pense qu'on pourra améliorer ça et concernant les postes 302 impressions pour les postes je crois pas qu'on en a fait énormément plus 32 likes de poste et zéro abonne et gagner avec ce que j'en a fait un en décembre sondage aucun questionnaire aucun texte on donne ainsi quoi quand on en a fait pas mal j'ai l'impression des postes d'où le fait que qu'il y en a pas mal et c'est quoi playlist je ne crois pas avoir vu ça ça fait juste les plis et le top des liste ça fiche peut-être les vues total des vues qui prennent de la place ou d'ailleurs donc est ce que c'est les les vues totaux de toutes les vidéos par exemple là il ya 26 vidéos dans l'appli ce qu'il veut pas comme c'est ce que c'est le total de toutes ces 26 vidéos qui fait quasiment 6000 vues je crois pas on peut toujours vérifier ou c'est les vues les vues de la place parce que à une époque les pistes de chaînes pouvait avoir des t des vues dans de ce que je rends fait ça doit être bien le total donc hop playlist oui effectivement ça a bien carré on a vu provenant de la place donc il ya cinq donc cinq personnes ont dû regarder via la playlist et ça ça doit se considérer comme une vue en vrai excusez moi je mouche mais le système de vue de playlist j'ai jamais trop compris à quoi ça servait donc si quelqu'un que c'est ou si quelqu'un à l'explication en vrai je suis preneur et sinon c'est quand qu'il ya mes trucs à moi parce que c'est bien sympa de mettre les trucs de jack mal et fixe mais il n'y a pas les miens j'aurais aimé connaître ah mais du coup je peux plus quitter un mais c'est de la merde si j'ai pu assister chez parce que dans une précédente vidéo quand j'allais dans les stats comme ça fallait que je quête la vidéo pour la réallume et parce que mon truc qui enregistrait la vidéo et par dessus le bouton close donc c'est un peu chiant donc oui dommage que je peux pas voir quand est-ce que mes trucs à moi sont et si on fait si on clique sur tout si ça veut bien j'ai pas l'impression que ça veuille je crois que c'est buggé j'ai cassé j'ai cassé là j'ai cassé le truc bon eh bien on va refaire revenir à studio bon voilà obtenez d'analyses depuis 365 jours on revient je m'excuse pour ce dérangement donc voilà tout on a gagné 30 abonnés grâce aux shorts et 23 grâce aux vidéos donc encore merci aux vidéos backrooms qui cette année ont vraiment carré pareil pour les vidéos de jack molly qui ont bien carré les miennes je pense pas vraiment je vous avoue en termes de contenu publié on a posté 91 vidéos et 30 short ce qui au total fait un bon 121 ce qui fait quasiment une un contenu tous les trois jours ce qui en soit est vraiment pas mal donc en vrai si on garde ce rythme là personnellement ça me va donc sortir plus d'une centaine de vidéos dans l'année entre 100 et 120 je me dis sur une chaîne secondaire pour nous trois ça peut être vraiment pas mal c'est en termes de shorts voilà comme on a pu voir ces 80% des vues totaux qui sont générés par les shorts et 20% environ par les vidéos en termes d'abonnés on en a gagné grâce aux shorts du coup comme dit spectateurs des format voilà on a vu que ouais 16% regard les deux donc ce qui est ce qui est préférable j'ai envie de dire voilà en termes d'audience je crois pas qu'il va y avoir énormément de stats d'accord ça ne mérite absolument rien et en recherche je crois que le le bord du tube est un peu buggé donc bon yes je vais je pense que du coup ici à rien que c'est ouais c'est youtube qui est buggé je vais cut la vidéo là et je vais vous répondre quand youtube arrêtera de buggé bah c'est bon en fait fallait juste réfléchir la page dommage du coup je cut là mais bon c'est chiant du coup un spectateur unique et régulier on n'a pas les stats de nous donner des deux précédents jours en cours de traitement donc vous dire un tir machin et ce n'est pas jusqu'à 90 jours donc bon c'est pas affiché donc dommage on peut plus ou moins voir comme ça il n'y a quasiment que des nouveaux spectateurs enfin le nombre de nouveaux spectateurs et souvent et même pas souvent en fait c'est quasi tout le temps je pense plus élevé que le nombre de spectateurs réguliers ce qui là est chiant mais bon c'est comme ça vidéo contribuant à élargir notre honneur s'en n'en a pas énormément top des régions france ça semble logique à 75% quasiment à renda 2,5% de belges 1,5% de canadiens 1% d'algériens et 0,6% de marocains donc notre top de régions c'est tout c'est quasiment la francophonie et bien très content de ça et en termes de dessus vous êtes abonné ou non vous êtes 75% pardon à ne pas être abonné à la team pokébot abonnez vous franchement ça serait incroyable de vous abonner comme ça ça augmente notre public et donc possiblement les l'audience que l'on peut toucher grâce à nos vidéos en termes de genre et d'âge on va mettre tout parce qu'en soi ça change plus ou moins rien ça fait juste une moyenne on on est à 88% d'hommes pour quasiment 12 verset ça fait pas 100% ça fait plus que 100% donc si on a rendu ça fait 88% d'hommes pour 12% de femmes donc mesdames si vous êtes là bien n'essayez pas regarder les vidéos les lieux sont récourts tous les publics et donc voilà par contre ce qui m'étonne vraiment c'est juste on revient sur les langues à côté ont aucun sous-titrage logique des sous titres anglais et français je suis bien curieux de savoir et bien d'où ça sort français général automatiquement bon voilà mais pourquoi il ya japonais en cinquième j'avoue que là pour le coup je suis bien que et en termes de deux tranches d'âge on est un en moyenne pour la très grosse partie de 18 à 34 ans ce qui est je pense l'âge qu'on tape plus ou moins après il ya quand même 17 et demi pour cent de 35 44 ans donc si vous êtes parmi ce groupe n'hésitez pas à vous démarquer 13 17 ans on tape sur du 2% et après pour le 45 jusqu'à 65 et plus on est dans les alentours et bien de 5,5% plus ou moins donc si vous êtes parmi de ce petit groupe si vous êtes par une part dans ce petit groupe également n'essayez pas vous démarquer en commentaire et par contre recherche je crois que ça sert toujours à rien enfin ça oui il est on s'élève à chrome ce qui sont bien recherché et pourquoi mode particulièrement je ne sais pas pareil pour les vidéos récentes j'avoue que je ne sais pas donc voilà j'espère que cette partie bien d'achat gesser vous aura plus c'était la deuxième et dernière partie et bien d'achat gesser team pocket 6 j'espère que cette vidéo vous aura plus c'est le cas n'est pas vous abonner mettre un petit pouce bleu à votre encore si vous êtes étonné et bien également des statistiques de l'année qui nous a suivi on se retrait donc que j'espère à la prochaine pour de prochaines aventures c'est 25 et je vous dire enjoy